La commande était assez claire, il fallait relier 3 à 3 T1. Le premier, c'est effectivement le CEDREX, que je coordonne depuis quelques années. La seconde, c'était de parler aussi plus précisément des activités associées à la CP2. Et puis le troisième, c'était dans le thème du colloque, qui était de travailler cette notion du corps. Donc je vais vous proposer une réflexion autour de ça. Et je vais commencer par, en fait, quand j'ai commencé à retravailler sur cette question, ça m'a rappelé un petit souvenir. Alors j'ai mis de la grange aux parachutistes. La grange, c'est 1980, je fais mon premier stage avec des élèves. En fait, on part une semaine, on part deux jours à vélo pour aller sur une base de kayak. Et on dort le soir dans les granges. Donc ça, c'était les stages plénaires des années 80, où on avait plein d'idées, plein d'envie de faire vite des émotions. Dont on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait derrière, mais on avait une liberté fantastique. Et puis le parachutiste, si vous avez peut-être parcouru les documents ressources et la fiche escalade à laquelle j'ai contribué. Il y a une petite vidéo sur une situation de parachutiste. Et le point commun entre ces deux points extrêmes, c'est effectivement de nous faire vivre une tranche de vie d'aventure. C'est-à-dire, les conditions ont énormément changé. Avant, c'était, j'allais dire, assez facile. On allait dehors assez facilement, on n'était pas trop contre. Aujourd'hui, on pourrait y porter un regard, quelquefois critique. Les APPN sont bien rentrés dans les murs des établissements scolaires. Et cette question de continuer à faire vivre des aventures au sein de ce gymnase, ou du square qui est juste à côté, eh bien, ça nous amène forcément à re-questionner ces pratiques. Et c'est un petit peu ce que je voudrais développer. C'est comment on peut aujourd'hui, y compris quand ces pratiques s'urbanisent, y compris quand les représentations sur le corps ont complètement changé, comment on peut encore faire en EPS pour trouver des objets à étudier. Vous savez que, bon, pour ceux qui connaissent un peu le CEDREPS, on est un petit peu sur cette question d'essayer d'identifier des objets qui pourraient être enseignés. Mais en même temps, que ces objets, ils soient raccrochés culturellement à ce qu'on m'associe assez souvent aux activités de pleine nature, qui est la notion d'aventure. Donc, mon raisonnement va s'appuyer un petit peu sur la démarche qui est à notre. C'est, dans un premier temps, d'interroger ce qu'on nomme le fond culturel, la culture, c'est qu'on essaye de s'ancrer sur ça. Donc, le premier point, effectivement, c'est de revenir à cette notion d'aventure. Alors, je pense que pour tout le monde, il y a des choses, je vais dire, qui sont assez évidentes. C'est vrai qu'on le retrouve chez Bernard Jeux de manière très forte, on le verra tout à l'heure. Dans l'idée d'aventure, il y a quand même cette idée de départ volontaire. On verra que c'est une composante essentielle, le côté délibéré, de vouloir aller se mettre dans une situation particulière. Et les particularités de cette situation, c'est que, alors j'aurais pu mettre des guillemets dans tout ça, c'est que, symboliquement, quelquefois, réellement, il y a des dangers, des épreuves, des imprévus. Et puis, le troisième, et on ne peut pas dissocier les trois, Bernard Jeux disait, c'est l'engloutissement dans le monde et ressortir dans le monde des vivants. Si ces trois phases sont très importantes, je rentre, il s'y passe des choses que je n'avais pas prévues, et il va falloir que je ressorte, et peut-être que je ressors encore plus vivant que ça. Donc, comment on va pouvoir faire vivre ces trois phases aux élèves ? Vous voyez bien qu'on est bien au-delà de l'absence en tant que tel. Le mythe, ce n'est pas important, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'effectivement ce processus puisse se développer. Et puis, associé à cette idée d'aventure, on a eu tout à l'heure quelques références à le breton, c'est effectivement la question de la transgression, la question de la métamorphose, parce que je rentre dans un espace et j'en ressors, comment ? Et puis, ce dialogue fondamental avec la liberté, parce que je rentre dans cet espace librement, personne ne me pousse, même si en milieu scolaire, bien évidemment, les élèves n'ont pas choisi l'activité, ce qu'il y a de course d'orientation, donc il va falloir qu'ils rentrent dans la forêt, même ici, mais... Et puis, symboliquement, ou quelquefois réellement, parce qu'on l'oubliait assez souvent, notamment sur l'activité d'escalade en mur, que ça reste une activité qui est évidemment dangereuse. Alors bon, je pense que... Il me paraît important de revenir tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Bernard Andrieu, parce qu'il nous a fait un beau panorama, et moi, j'ai eu l'impression d'être éclaté dans toutes les bulles, quoi. C'est-à-dire de passer un peu partout les points, un peu de par le bas, là, donc, sur la notion de... Pardon. De logique interne. Alors pourquoi je fais ce détour-là ? Eh bien, parce que si on veut essayer de préciser ce que c'est qu'une aventure en activité de plus de nature, il va falloir dire un peu quels sont, d'un côté, les traits caractéristiques d'une situation qu'on pourrait appeler APPN, et puis de l'autre côté, quelles sont les facettes de l'activité du pratiquant qui sont mobilisées. C'est ce couplage qui est important. Alors on peut le prendre... Moi, j'ai dit ça, désignement, j'ai eu l'action. On peut le prendre dans les deux sens, pour s'intéresser à un côté ou de l'autre. On peut dire qu'à droite, côté des conséquences, on va plutôt parler compétences CP2, et puis de l'autre côté, vu que c'est le pouvoir d'agir de la personne, et de l'autre côté, c'est plutôt ce qu'on aurait pu appeler à une époque une classification d'ABSA, avec des traits caractéristiques qui me permettent de classer. Alors bon, j'attire un peu l'attention sur le dernier, sur ce qui nous rapproche de l'aventure. C'est un peu ma question. On a dit tout à l'heure que s'aventurer, c'était rentrer dedans, et puis ressortir. Donc on retrouve ce caractère risque délibérément affronté, on pourrait même dire assumé, et qui est lié à cette dialectique « Entrer et sortir ». On retrouve ça de manière assez forte chez Bernard Jeux. Alors ce qui est intéressant chez Bernard Jeux, c'est qu'il apporte une petite distinction qui va nous aider un peu, vous verrez tout à l'heure, quand je proposerai trois types d'aventures à vivre. Il y en a une première, c'est celle où on affronte effectivement les éléments du milieu, et puis la deuxième, c'est celle des enfers féeriques. Alors c'est intéressant les enfers féeriques, c'est le jeu avec le défi d'équilibre, on réclasse la gymnastique dedans, mais on peut y voir d'autres choses, notamment sur toutes les activités, activités de la nature, qui sont devenues des activités très acrobatiques aujourd'hui, on voit bien toute cette dimension très acrobatique qui s'est développée. Et puis la section C, qui à l'époque, il y mettait le yoga, ou des choses comme ça, et quand on voit les pratiques d'ultra-red qui se développent, on se dit que dans ces pratiques-là, il y a du mortifère, il y a quelque chose qui est une descente dans les profondeurs de soi où on va voir jusqu'où sont nos propres limites corporelles. Et bon, c'est 79, c'est pas tout chate, mais on trouve là des significations qui sont intéressantes, et puis bon, la triple signification de s'éprouver, de l'épreuve, qui est s'éprouver soi, le corps, donc on ressent des choses, des affections, qui vont venir nous prendre à la gorge, et puis en même temps, c'est se prouver soi, donc on est dans une construction de l'identité, et cette preuve, elle est toujours associée à l'autre. C'est-à-dire qu'on le voit très très bien en escalade aujourd'hui, où les gens se prennent en vidéo, postent ça, pour démontrer, pour faire preuve d'eux, qu'effectivement, ils ont fait un 8C, ou qu'ils ont fait telle ou telle chose. Avant, c'était les gens racontaient, les alpinistes racontaient des histoires, racontaient ce qu'ils avaient vu, et ça faisait office de preuve. Donc même si on est dans un espace le plus isolé possible du monde, il n'empêche que cette dimension, l'autre est toujours pas très loin, et on a cette triple signification qui est importante. Alors le fond culturel des APPN, je reprendrai un modèle que maintenant on utilise couramment dans le collectif, qui est un triptyque qui a été posé par Alain Poston et puis Jean-Luc Hubaldi, qui pose le fond culturel comme une articulation entre trois choses. Ce n'est pas fond ou sens fondamental, c'est pour ça que vous avez un S sur le fond, mais je ne dirai pas trop de choses dessus. Donc c'est un système qui comporte trois éléments. Le premier, c'est les mobiles, et j'ai essayé d'en mettre quelques-uns. Alors bon, effectivement, c'est des formulations qui englobent, à mon avis, toutes les activités de pleine nature. Après, on peut les décliner spécifiquement si on fait de l'escalade, du kayak ou si on fait de la voile. Mais il y a ce jeu d'entrée-sortir. Il y a quand même cette tension entre maîtrise de soi, maîtrise des émotions. C'est par exemple des pratiques qui renvoient au jeu avec la verticale, le vide, la hauteur. Et puis, les maîtrises techniques qu'on voit maintenant de manière très très forte en escalade de compétition, en bloc, où les gens déploient, font un jeu avec l'équilibre et la verticale qui est assez extraordinaire. La maîtrise des éléments et puis cette idée des preuves. De l'autre côté, bon, je reprends quelques éléments qu'on peut reclasser. On peut identifier, à mon sens, deux dimensions fortes qui seraient spécifiques à ces pratiques. C'est la dimension lecture, adaptation, milieu, choix de trajectoire, d'itinéraire. Et en même temps, il y a une dimension énergétique qui n'est pas simple à régler, qui est celle de la création de l'appui et comment on prend cet appui et puis qu'est-ce qu'on en fait, quoi, pour se déplacer dans l'espace. Et puis, là, j'en ai parlé rapidement. J'ai parlé de l'autre qui est là pour prouver. Mais l'autre, il n'est pas là que pour ça. Il est, la plupart du temps, dans les activités de pleine nature, l'autre, il est là pour m'aider. Il est là pour m'assurer. Il est là pour vous propulser dans un canoué, par exemple. Et en même temps, je dis souvent à mes étudiants quand je parle de l'activité d'escalade, ce n'est pas une activité où le règlement est posé depuis très très longtemps. C'est un sujet de débat. Et il y a vraiment des questions d'éthique qui sont développées. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire, il y a une manière de se déplacer dans l'espace qu'on investit et qui pose la question des valeurs. Donc, ce rapport structurant à l'autre, il ne passe pas uniquement par assurer la sécurité, j'assure mon grimpeur, ou vérifier qu'il a bien fait la 5C, mais il passe aussi par comment ensemble on définit les règles du jeu. En sachant qu'on est dans un espace où il n'y a pas d'arbitre. Alors, l'autre dimension culturelle qui me semble importante à souligner pour ces pratiques, c'est la diversité des pratiques et l'hybridation. Bon, rapidement, les APBN se sont développées au cours du XXe siècle avec des entrées assez différentes et qui, aujourd'hui, coexistent toutes. Donc, c'est ce qu'on... plutôt, on va mettre en avant aujourd'hui, c'est la notion d'aventure. Mais il faut savoir que ces pratiques ont été associées de manière très, très forte aux valeurs humanistes. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont été formés par les formateurs du centre de Val-en-Pournard qui étaient très marqués par l'éducation populaire. Et donc, les valeurs d'éducation populaire étaient très, très présentes dans la pratique de pleine nature. Ce qui était beaucoup moins le cas quand on a commencé à prendre la nature pour un terrain de jeu. et donc à modeler, à transformer la nature pour en faire un espace où on va plutôt développer des motricités très acrobatiques, de plus en plus difficiles, très, très proches de ce que Guaran explique, plus tournées, plus hauts, plus risquées. Et puis, aujourd'hui, avec des enjeux énormes, on voit ça autour de la notion de sport extrême, des enjeux de sportivisation et de médiatisation très, très importantes. Alors là, ça nous amène quand même à réfléchir. Bon, j'ai mis des exemples d'autres pratiques aujourd'hui. Je caricature... Je qualifie souvent les ABPN telles que nous sont vendues les aventures commerciales. C'est 100% de sensation, 100% de sécurité, zéro apprentissage, quoi. Mais ça nous interroge, nous, en EPS, c'est-à-dire à quelle pratique sociale on va se référer. Et forcément, même si on ne veut pas, on va en choisir une. Et derrière, ce dont il faut être conscient, c'est qu'elles sont porteuses d'implicites et de valeurs sur lesquelles il faut, à mon avis, prendre beaucoup de recul. Et il va falloir faire des choix. Et donc, les choix que je vais vous proposer, quelle forme de pratique prendre comme référence. et ça nous amène à notre question aujourd'hui, c'est quels rapports au corps sont explicites et implicites sont véhiculés dans ces formes de pratiques. Alors, après, on peut faire l'aveugle et puis ne pas se questionner du tout sur ces rapports au corps qui sont questionnés. tout à l'heure, je parlais des pratiques d'ultra-raide. On peut les prendre et puis copier les raides telles qu'elles se font. On a des APPN spectacles écologiques, très prise de risque. On sait que c'est associé, on en parlait tout à l'heure, à propos des activités de skate qui sont, à mon avis, qui sont de mon point de vue, qui répondent complètement aux caractéristiques que je donne, des activités de pleine nature et des débats sur les APPN, notamment au monde de l'escalade. Je prends l'exemple des derniers championnés du monde d'escalade. Vous n'avez pas vu un assureur sur les derniers championnés du monde. En vitesse, ils disparaissent parce qu'on a des enrouleurs automatiques et si vous regardez les images vidéo des finales, des mi-finales, vous ne voyez jamais l'assureur. Vous avez le plein champ, le plein cadre sur le grinteur. Donc, on a une activité qui devient strictement individuelle. Donc, si on se réfère à cette pratique-là, l'activité d'escalade est très, très loin des différents objectifs qu'on a pu, qu'on peut, des fois y associer, coopération entre le grimpeur et l'assureur, écoute, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est vraiment de s'interroger sur ces choix, non pas uniquement quelles sont les pratiques sociales de référence qu'on pourrait utiliser, mais aussi quels sont les rapports au corps qui sont implicitement évoqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada